L'un des phénomènes les plus fascinants de la lumière, c'est la couleur. Sans lumière, il n'y a pas de couleur. Les objets ne disparaissent pas lorsqu'il fait noir, la couleur si. C'est cette propriété de la lumière que Carlos Cruz-Diez explore insatiablement depuis les années 50. Dans son discours plastique, il a développé 8 axes de recherche, parmi lesquels la transchromie. Au début des années 60, Cruz-Diez cherche sans relâche comment projeter la couleur dans l'espace, comment la libérer. Pour cela, il ne cesse d'expérimenter de nouveaux matériaux et va de découverte en découverte. C'est ainsi que les bases de son discours plastique émergent peu à peu, parmi lesquelles la transchromie. La transchromie est fondée sur le comportement de la couleur par soustraction. Des lamelles teintées transparentes, agissant comme des filtres, sélectionnent et retiennent des couleurs et en laissent passer d'autres. Superposées en créneau, dans une salle ou en extérieur, ces soustractions se combinent. Le spectateur en déambulant choisit parmi les angles de vue la combinaison de soustraction qu'il désire. Ces combinaisons varient également en fonction de l'intensité de la lumière et de la couleur des objets environnants. Elles mettent l'accent sur l'ambiguïté de la couleur, concept fondamental dans l'œuvre de Cruz-Diez. « Faites l'expérience. Prenez une feuille de papier blanc et déplacez-la devant vous. Au fur et à mesure, elle n'est plus blanche. Elle devient un peu grise ou un peu bleue ou jaune. Blanc est un mot générique, mais il ne s'agit pas de sa propriété exacte. Donc c'est pour cela que la transchromie est ambiguë, parce qu'elle transforme les couleurs réelles. Et au fur et à mesure que le soleil ou la lumière traversent les lames de plastique, elles se modifient. Elles changent d'intensité et de couleurs. C'est ça l'ambiguïté. Ce sont des œuvres pour contempler la nature, des œuvres intégrées à leur environnement. Ces œuvres sont intégrées à différents moments de notre vie. Quand je dis nature, ça peut être aussi bien un lieu de vie qu'un paysage. Ce n'est pas forcément un paysage dans la nature. Une des bases de l'art cinétique, c'est d'avoir changé la façon de voir les choses. L'art a toujours été contemplatif. Et nous avons proposé que l'art soit participatif. Autrement dit, l'œuvre génère des situations grâce auxquelles le public participe et découvre. Alors que classiquement, l'art est interprétation, c'est une lecture du passé. Une lecture qu'il faut interpréter. Dans le cinétisme, il n'y a rien à interpréter. Il faut juste participer, faire partie de l'œuvre. Une œuvre cinétique, si vous vous arrêtez devant, sans bouger, elle meurt. Vous devez vous déplacer, parce que c'est comme la vie. La vie est mouvement. Les transchromies sont des œuvres qui existent moins en elles-mêmes que comme un dialogue avec la réalité environnante. Pour le spectateur en mouvement, elles sont une manière de percevoir la complexité et l'instabilité du réel. ... ... Sous-titrage ST' 501